Bonjour tout le monde, je me présente. Moi, mon nom c'est Stéphane Leblanc. Ça fait depuis avril 2017 que j'ai créé une organisation pour permettre la transformation des leaders dans les organisations, l'élévation de la conscience dans les organisations et dans la société. C'est une mission qui est très différente de celle que j'ai faite avant. Et quand on embrasse la mission de notre vie, la mission de notre âme, on rencontre des belles personnes de long du chemin. Et très tôt dans mon voyage, j'ai eu le privilège de rencontrer Anne et Manon. Je vais leur permettre de se présenter elles-mêmes. Ça va être beaucoup plus facile pour moi, mais beaucoup plus en profondeur aussi. Mais c'est deux personnes qui m'ont touché beaucoup dès les premières rencontres. Et après deux ans et quelques, bien évidemment, on a eu beaucoup d'activités communes. Je les ai invitées plusieurs fois à venir danser avec moi sur mon stage dans différentes activités. Parce qu'elles ont tous les deux, vous allez les découvrir, connectés vraiment au plus profond de leur force créatrice. Donc, ça leur permet d'avoir la légitimité, de guider les autres. Et moi, ils m'inspirent beaucoup à tous les jours. Donc, je vais vous les présenter. Donc, Manon qui habite sur la rivière de Montréal et Anne qui habite à Halifax, originalement de Baie-Comeau au Québec. Qui a étudié à Dawson pendant une période de sa vie. Je ne me trompe pas, Anne. Non, tu ne trompes pas. OK, parfait. Et donc, je vais les laisser se présenter. Puis ensuite, je vais poser des questions. Donc, aujourd'hui, ça va être très interactif entre moi et elle. La dernière fois qu'on a fait ça, ça a été super. Donc, on n'a aucune idée qu'est-ce qu'on va répondre et qu'est-ce qu'on va poser. Mais faites-nous confiance, ça va bien marcher. Donc, Manon, comme tu es à l'écran, je te demanderais peut-être de te présenter en premier un petit morceau de vie de Manon. C'est qui ça, Manon? Oui, merci de prendre du temps, Cindy, pour être avec nous. Vraiment, ce jour, ça fait chaud au cœur de se connecter comme ça. Alors, merci pour votre temps. Et moi, je travaille dans le domaine de la création qui aide, qui sert comme outil à se connecter à soi, à créer le bien-être, un bien-être durable à l'intérieur de soi. J'ai écrit le livre « Créer une meilleure de soi » et j'ai fondé « Aime comme muse » en 2010. Alors, c'est vraiment un bonheur pour moi d'inviter les gens à renouer avec le plaisir de créer pour pouvoir vraiment vivre une expérience qui permet de passer de « je sais » à « je comprends ». intégrer des notions qui, des fois, peuvent nous sembler abstraites ou qu'on se dit « OK, je veux bien lâcher prise, mais je ne sais pas comment ». Alors, de le vivre par la création sans chercher à faire quelque chose de parfait, de beau, de se mettre de la pression, c'est vraiment ma mission. Puis, c'est un outil qui est vraiment très, très puissant. J'ai utilisé le corps comme vie. Merci beaucoup, Manon. J'inviterais maintenant Anne à se présenter, de donner un petit morceau de la vie de Anne. Donc, bonjour tout le monde. Moi, c'est Anne Bérupé. Je suis originaire du Québec, mais j'habite en Nouvelle-Écosse. Et j'écris, je vis tous les jours en anglais. Donc, le français, ce n'est pas la langue que j'utilise à tous les jours, mais pouvoir communiquer avec vous dans ma langue maternelle, c'est vraiment, vraiment incroyable. En 2001, j'ai eu un accident de voiture qui m'a amenée à avoir une expérience mystique. J'ai vu ma vie, celle que j'étais supposée vivre, mais pas celle-là que je vivais. J'étais sur le mauvais chemin. Donc, dans l'accident de voiture, mes poumons se sont affaissés, mon foie s'est lacérée et j'ai perdu connaissance et j'ai eu cette expérience-là, une expérience assez sacrée parce que le feeling d'amour divin qui est venu me visiter ce soir-là n'est pas parti. Il est toujours resté. Et le chemin depuis, ça a été de vraiment retourner à ce savoir-là. Et ce que j'ai réalisé, c'est que vraiment, ça vient de l'intérieur. On peut lire tous les livres qu'on peut. On peut prendre tous les cours, tous les programmes, les trainings, mais tout est à l'intérieur. Et ça a été un chemin de dix ans pour retourner à cette lumière-là à l'intérieur de moi et pouvoir la partager avec les autres. Donc, j'ai écrit un livre. Je ne l'ai pas ici. C'est « Soir, ressent, pense, agit ». Donc, il a été écrit en anglais en premier, « Be, feel, think, do » et il a été traduit par « Dauphin blanc » au Québec. Et c'est mon cheminement depuis cet accident de voiture-là. Donc, je suis enseignante spirituelle et conférencière. Ton livre, Anne, je vais poser la première question, mais je viens juste d'observer. « Soir, ressent, pense, agit ». Au début de ta vie, tu étais plus dans le « pense » que dans le « ressentir ». Donc, ça m'amène à ma première question pour vous deux. Et Manon, Anne, peut-être que tu peux répondre en premier. Tous les deux, vous avez et vous êtes encore sur un chemin de transformation, mais il y a eu beaucoup de transformations qui ont été faites par rapport à qui vous étiez ou qui vous pensiez que vous deviez être. Parce que c'est un peu la combinaison des deux. Moi, dans mon langage, j'appelle ça le chemin traditionnel du succès, le programme sociétaire. Et tous les deux, vous avez défroqué de vos professions originales. Peut-être, Manon, tu peux nous parler brièvement comme introduction. Parce qu'excuse-moi, Anne, on va aller vers la force créatrice après, mais je pense que pour accéder… On mélange tout, là. Tu poses la question à qui, là. Pour accéder à la force créatrice, il faut commencer à savoir qui on est vraiment. Peut-être, Anne, tu peux nous parler, te donner des petites pistes. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement et quels sont les choix que tu as faits pour créer la vie qui reflète qui tu es vraiment? Ce que je sais vraiment, là, à Sample, que je sais vraiment pour sûr, après les dix ans de travailler avec les gens dans la transformation comme ça, c'est qu'on est tous, on est nés tous avec cette connexion incroyable à notre lumière, à un système d'intuition, un système de guidance qui est vraiment puissant. Et à travers le conditionnement qui vient de la famille, qui vient de l'entourage, qui vient de l'environnement, qui vient de la société, on perd la connexion avec ce savoir-là à l'intérieur de soi. Et quand j'avais 23 ans, l'année de l'accident, j'étais complètement déconnectée. Mais j'avais, je savais qu'il y avait une autre façon de vivre, mais je ne l'écoutais pas. Elle ne s'était pas éteint à l'intérieur de moi, elle s'était encore là, mais ce n'était pas ce que je croyais. C'était pour ça que je n'allais pas faire confiance à cette voix-là. En tant qu'enfant, elle m'avait vraiment guidée dans des endroits où je n'étais pas en sécurité. Donc, on fait tout ce qu'on peut en tant qu'enfant pour se garder en sécurité. C'est la première chose. Si on n'est pas en sécurité émotionnelle, physique, psychologique, sexuelle, religieuse, l'enfant va bâtir des mécanismes de défense pour se protéger et ce qui l'amène vraiment à aller à l'extérieur de son corps, plus dans sa tête, plus dans le agi et le pense. Et souvent, s'il y a des traumas, et on a tous eu des traumas, à l'extérieur de nous, moi, quand je vais voir mon ostéopathe, il dit « OK, reviens, reviens! » parce qu'il peut sentir que quand on se rappelle d'un trauma ou on a eu un trauma puis on essaie de le guérir, on est à l'extérieur de nous. Notre essence, elle est ici. Et l'idée, c'est vraiment de la ramener à l'intérieur. Donc, le processus de revenir à soi, c'est un processus de guérison profond. Profond. Mais c'est aussi ce qui nous amène à redécouvrir, se rappeler de cette essence divine-là qui, vraiment, on est ici pour la vivre, pleinement la manifester, l'exprimer et la créer. dans cette vie-ci. Merci beaucoup. Et Manon? Tu peux répéter juste la question? Non, mais la question, c'est, je disais, avant d'accéder au sujet, le retour à la force créatrice, il faut commencer par reconnecter avec la vraie version de nous-mêmes. C'est dans tous les deux, vous avez défroqué vos professions originales pour, dans le fond, poursuivre le chemin de qui vous étiez vraiment. Peut-être que tu peux nous parler un peu de toi, comment ça s'est passé. Il y a eu des points tournants majeurs qui ont fait en sorte que j'ai réussi à enlever des couches de vernis que je m'étais appliquée à mettre depuis mon très jeune âge. Puis, tu sais, c'est intimement lié avec ce qu'Anne disait, là. Tu sais, les mécanismes de défense font en sorte qu'on installe des croyances qui viennent justement nous aider à construire une histoire qui, tu sais, qui nous fait sentir en sécurité, qui nous fait sentir mieux puis qui nous aide à survivre. Puis, on n'a pas besoin d'avoir vécu non plus des gros cataclysmes pour que ça, ça se mette en place. Et moi, ce que j'avais mis en place, c'est que pour être à la hauteur, pour être aimée, puis pour réussir dans la vie, parce que j'avais un grand feu, là, tu sais, qui brûlait à l'intérieur, qui a une grande, grande, grande passion, mais je ne savais pas comment l'appeler. Alors, bien, je me suis mis à mettre une couche de vernis pour pas que ça dépasse, pour que ça soit comme parfait. Alors, ça, ça fait en sorte qu'à un moment donné, tu te rends compte que t'es capable de bien performer, là, dans la vie. C'est pas ça le problème, mais est-ce que t'es vraiment heureux? La réponse, c'est non. Correct. Oups. Excuse-moi, Manon. Sarah Paradis, est-ce que tu peux te mettre en silence? Parce que là, tu prends tout l'écran. Certainement. Merci beaucoup. Désolée. C'est pas grave. Je t'entends là. C'est comme pas comment faire. Je sais même pas comment j'ai réussi à faire du bruit. Je m'excuse. Bon. Ah, je veux pas faire... Bon. T'entends préparer ton lunch, là. OK. Ben non, non, mais je me déconnecte comment, finalement? Non, mais si tu vois dans la barre d'outils, dans le bas de ton écran, il y a un micro. Tu vas pouvoir cliquer dessus puis il va se mettre en sourdine. Dans le bas de mon écran? OK. En bas à gauche ou t'arrêtes de bouger? Non, ben c'est peut-être plus safe. Ouais, c'est mieux de faire ça. Donc, Manon, on te permet de continuer. Je suis désolée. Ah ben non, il n'y a pas de problème. Fait que c'est ça. Le premier tournant majeur, ça a vraiment été la maternité où il y en a qui me disaient « Mon Dieu, t'as eu le courage de lâcher ta job en communication dans les grandes entreprises. Mais pour moi, ça s'appelait plus le grand amour. Quelque chose d'encore plus vaste que le courage qui donne du courage finalement d'aller, de revenir vers toi. Parce qu'avant, je veux dire, c'était pas nouveau de ne pas être heureuse dans ce que je faisais. Je savais que j'étais pas sur le bon chemin. mais j'avais pas le courage de le faire. Fait que ça a été un premier enfant qui arrive dans ma vie puis qui me disait « Ok, je peux pas faire autrement. Il faut que je réaligne ma vie pour que pour que ce soit cohérent. » Mais encore là, c'était pas, tu sais, je veux dire, je suis encore sur le même bip d'avancer puis essayer de trouver puis de prouver. et un deuxième enfant, je maintenais tout ça à bout de bras à essayer de faire tout en même temps. Et c'est à la troisième grossesse où il y a eu le point de bascule où il y a eu un j'en ai ras-le-pompon. Je suis écoeurée de courir puis que ça ait pas de sens. Je veux dire, ça serait pas porteur de sens du tout. Et c'est là où la créativité est revenue dans ma vie mais avec un grand, grand, grand désir de ne pas être une bonne fille, de ne pas être une bonne élève puis de bien faire les choses. Fait que je me suis remise à créer puis à expérimenter puis à faire par exprès pour pas que ce soit parfait. Et ça a été très, très, très libérateur. Et bien, MKU s'est née comme ça. Puis, même si je veux pas, tu sais, c'est un processus de toute façon. Fait que ça revenait à intermittence, ce besoin-là d'être aux commandes, de savoir où je m'en vais puis de contrôler. Je suis pas une control freak, mais tu sais, c'est rassurant de savoir où on s'en va, d'avoir quand même l'impression qu'on a les deux mains sur le volant puis en plus, c'est ce qu'on nous demande de l'extérieur. « Hey, c'est quoi ton plan? C'est quoi ta vision? Puis là, il faut que tu le tiennes. » Et bien, j'ai reçu en cadeau quelque chose d'extraordinaire en 2017. Un coup sur la tête, commotion cérébrale, de pouvoir faire l'expérience de pas de mental. Alors, ça doit ressembler un peu, je veux dire, je suis pas restée à l'hôpital aussi longtemps que toi, ma belle-âne, mais j'ai vécu pendant au moins un an avec, sérieusement, pas de rationnel. Mais ça, c'est extraordinaire. Donc là, moi, tout était grand, grand, grand ouvert. j'ai capté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. J'ai noircé des pages de cahiers parce que je savais qu'en guérissant, le voile allait se relever. Et là, bien maintenant, depuis ce temps-là, ma job, c'est de continuer à avancer, de l'enseigner sans que les gens aient besoin de se casser la tête non plus, de se casser la tête, d'avoir une commotion cérébrale, mais de pouvoir en prendre contact avec notre intelligence qui est à l'intérieur de nous. C'est vraiment viscéral. Maintenant, je l'ai compris dans chaque cellule de mon corps. Donc, vous deux, mes deux grandes amis, vous faites tous les deux un travail de transformation profonde. Et évidemment, vous avez des véhicules différents. Vous travaillez différemment, mais très complémentaires. Et pour les gens sur la ligne, moi, j'ai organisé un webinaire avec Manon. Et à un moment donné, j'ai fait l'exercice. Puis à la fin du webinaire, j'ai fermé ma caméra parce que je pleurais. Et cette journée-là, j'avais une guérison profonde que Manon, juste par l'exercice, a fait sortir et je l'ai partagé avec les gens parce que... Donc, ce n'est pas juste faire des dessins. Ce n'est pas ça du tout. C'est un véhicule qui me permet d'accéder, sortir de la tête puis rentrer dans une autre partie de nous-mêmes. J'aimerais poser la prochaine question parce qu'on a appelé le webinaire « Retour à la force créatrice ». Donc, j'accorde beaucoup d'importance au mot. Le mot « retour ». Parce que c'est retourner quelque part où on a déjà été. À notre force parce qu'on a toute notre force, même si on veut partie d'un tout. Une force créatrice. Est-ce qu'on peut explorer ça veut dire quoi pour chacun de vous deux ces cinq mots-là mis ensemble ? Commencez par Anne. « Retour », pour moi, ça veut dire se souvenir de quelque chose qui est inné en nous. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. C'est que c'est pas quelque chose qu'on a besoin d'aller chercher. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous la donner. C'est que ça, c'est en nous. Donc, on s'en souvient. On se rappelle de qui on est vraiment et les cellules du corps se souviennent de ça. Donc, il y a un endroit dans le corps qui se rappelle. Qui sait. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas rien que quelqu'un... Si quelqu'un vous dit allez courir, allez vous en doutes là parce que c'est pas ça le travail spirituel. Le travail spirituel, c'est vraiment de retourner, de revenir, de se souvenir de qui on est. À notre source créatrice, ça, ici, c'est pas notre première vie, c'est pas notre première... notre premier rodéo, on dirait en anglais. Donc, on est ancien, on a une médecine à l'intérieur de nous, on a une sagesse à l'intérieur de nous qui est incroyable. Tout le monde l'a. C'est pas tout le monde qui décide de la rechercher, mais vous êtes ici aujourd'hui sur l'appel, donc vous faites partie des gens qui sont ici pour vraiment l'exprimer. Et donc, c'est pas facile des fois parce qu'il y a des gens dans notre entourage qui sont pas sur le même chemin et on se sent seul, on se sent un peu comme un extraterrestre quand on est sur un chemin spirituel ou créatif qui est différent des autres. Mais c'est vraiment important de valider ça, de se faire confiance, de faire confiance à la pulsion à l'intérieur de soi, cette pulsion qui est créative, artistique, spirituelle. Force créatrice, mais pour moi, c'est la force de vie. C'est ce qui anime, c'est ce qui permet à mes ongles, à vos ongles, de pousser. Donc, c'est très impersonnel, mais en même temps, ça passe à travers le véhicule personnel du corps humain. Et donc, il y a une façon unique que cette force créatrice-là veut s'exprimer à travers chacun de nous. Et c'est vraiment, on est les seuls qui sont responsables de l'écouter et de savoir ce qu'elle a envie de dire. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va s'asseoir qui va dire « Je suis intéressée à votre force créatrice et je vais vivre votre vie pour vous. » Non, c'est nous. On est responsables. Et en fait, on est responsables parce que ça va venir nous importer beaucoup plus de santé physique, de santé émotionnelle, un feeling d'expansion, d'ouverture, de liberté. Mais en même temps, ça va aider toutes les relations qu'on a autour de nous. Ça vient vraiment aider les gens autour aussi. Mais ça commence avec nous. C'est un peu mon explication du titre. Mais aussi, Anne, je pense que ce que tu viens de dire, c'est quand nous, on devient créateur. Parce que pour moi, on est soit créateur ou victime. Si on n'est pas créateur, on vit dans la création des autres. Quand nous, on devient créateur, on crée tout ce qui se passe autour de nous. Donc, on ne change pas les autres. Mais avec notre façon d'être, les autres autour de nous changent. C'est un peu ça que tu disais? Oui. Dans cette présence-là, il y a très peu à faire et très peu à penser. c'est la purée. C'est juste dans cette... Quand on est présent à notre force, notre simple présence est un agent transformateur. Wow! Je vais raconter une anecdote tantôt sur la présence. Je vais permettre à Manon de répondre à la même question. Donc, les cinq mots combinés ensemble, peut-être que tu peux nous parler un peu, pour toi, quelle est la profonde signification de ces cinq mots-là? Retour à votre force créatrice. De un, la force créatrice c'est de se réveiller. Parce que notre vie, c'est notre création. Littéralement. On peut être en mode default. Ça se crée par défaut. Puis on n'est pas en train de le créer. On subit notre vie. Même si elle est belle, je veux dire, c'est comme on laisse les facteurs extérieurs nous arriver puis on vit ce qui est présenté devant nous. Mais il y a des moments puis je suis certaine que vous l'avez tout expérimenté puis c'est pas tout le temps là. Mais il y a des moments où on a l'impression de « Ah wow! » OK. Là, je me sens fondamentalement bien. Je me sens connectée. Des fois, souvent, c'est en contact avec la nature ou en contact avec une personne. Puis là, on a une conversation puis ça nous élève ou on lit un livre que tu as l'impression de comprendre. « Ah oui, c'est vrai! » Puis de te rappeler que tu as un pouvoir personnel de quoi? De choisir. De faire des choix qui tissent la trame narrative de ta vie. Fait que quand j'arrête de choisir, c'est que je me rendors parce que j'oublie que je suis l'artiste de ma propre vie puis je retombe dans mes vieux mécanismes, c'est-à-dire « Ah! » « Ah! » « Je ne suis pas capable de faire ci. » « Je ne suis pas à la hauteur » ou « Regarde l'autre personne, c'est mieux. » « Ta, ta, ta. » Puis on retombe dans nos vieux schémas. Puis ça, ça s'appelait vraiment se rendormir. Fait qu'il faut se réveiller à... Non, dans le fond, puis c'est pas de la pensée magique. C'est vraiment... C'est vrai, voici ce qu'il y a sur ma table de travail en ce moment. Qu'est-ce que je décide de faire? Même si sur la table, il y a du caca. C'est correct. Il y en a du caca sur toutes les tables de travail à un moment donné dans nos vies. Mais il faut décider. Fait que c'est ça l'acceptation. Alors, pour moi, de pouvoir le vivre par la création, ça fait faire comme du popcorn. Tu sais, « Oh! » « Je réalise en créant. » Même si... C'est pas fait pour être accroché dans un musée qu'en ce moment-là, « Ouf! » Je suis plus dans le contrôle. Je suis pas détendue. Puis peut-être comment je réagis à l'intérieur. Fait que ce retour-là par soi est nécessaire pour prendre conscience qu'on est les artistes de notre propre vie, mais aussi les actrices et les réalisatrices de ce qui se passe. Fait que vous êtes présentement dans mon film, puis je suis leur vôtre. Puis on co-crée comme ça. Mais il faut pas l'oublier, là, ça. Fait que quand on se lève du mauvais pied, pour moi, c'est important de juste m'en rappeler. Ça veut pas dire que ça change du tout au tout. Puis là, ma vie, elle se met à être un film avec des petits oiseaux et tout. Non, ça veut juste dire, « Hey! » oublie pas qui tu es, d'où tu viens, ce que tu veux. Puis d'aller d'un petit pas à la fois, mais retour à la force très triste. C'est par les outils que Anne utilise, par les miens, où on peut avoir un point d'intersection hyper puissant où on utilise le corps, la création pour se rappeler, s'en rappeler. Et on a toujours le choix. C'est comment on réagit à ce qui nous arrive qui devient ce pouvoir-là. Donc, ce que tu dis, Manon, c'est qu'on est 7,6 milliards humains plus tous les animaux puis la nature. C'est pas vrai que nous, on crée tout ce qui se passe. Par contre, ce qu'on crée, c'est comment on réagit à ce qui nous est présenté. Et tu as dit un mot-clé, tu as dit le mot « acceptation ». Donc, d'accepter ce qui est présent, de faire face à la réalité comme elle est, même si c'est du caca aujourd'hui. On peut le transformer en d'autres choses. Moi, je peux juste dire au début, quand j'entendais le mot « acceptation », je sentais que quelque part à l'intérieur de moi, c'était « euh ». Non. Je ne l'aimais pas, ce mot-là, parce que pour moi, acceptation, je voulais dire « ok, j'accepte, je suis d'accord avec ce qui est là ». C'est pas ça que ça veut dire. Non. L'acceptation, c'est « voilà, c'est un fait, voici ce avec quoi je dois travailler en ce moment ». C'est ce qu'il y a là. Je veux dire, ça ne sert absolument de me compter des histoires. Ça ne me sert à rien de me compter des histoires. C'est ça qui est ça. Maintenant, ce qui arrive tout de suite après, c'est le pouvoir personnel qui embarque. Quand tu dis « bon, bien maintenant, c'est là ». Mais si tu ne l'acceptes pas, tu ne fais pas ce premier pas-là de retour vers soi, tu n'es même pas capable de prendre une décision parce que tu réagis au lieu de… C'est intéressant. Je disais à mon fils souvent, Nicolas, quand il me challenge, je dis « n'oublie pas, Nicolas, huit couches par jour pendant deux ans et demi, j'en ai changé au moins la moitié ». Un peu de respect, j'ai passé deux années et demi de ma vie dans la merde pour toi, pour te créer. Ça a plus ou moins d'impact, ça ne marche pas. Je voulais vous poser une question un peu spirituelle, mais quand on crée, c'est qui qui crée? C'est une bonne question, Stéphane. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense qu'on est un instrument. Quand je crée, je suis le pinceau. C'est une force beaucoup plus grande que moi, que moi, j'appelle la conscience parce que je ne veux pas être trouvé esotérique. D'autres gens appelleraient ça Dieu, d'autres gens appelleraient ça la vie. Mais plus je suis libre, plus je peux être utilisé pour créer. Ça amène à la synchronicité. Mais je voulais vous entendre parce que je sais que vous croyez la même chose que moi, mais je voulais vous entendre dans vos mots. Manon, j'ai posé une question, la belle œuvre d'art qu'on voit derrière elle, mais ça n'a pas été fait avec le cerveau, c'est clair. Ça a été fait avec bien d'autres choses. Moi, je vois, je me vois en tant qu'artiste dans le médium, c'est la vie. Parce que je ne suis pas une artiste plastique. Je ne fais pas de l'art plastique. Je ne fais pas de la peinture. Je ne fais pas de la danse. Mais chaque moment est une opportunité de créer quelque chose de nouveau pour moi puis créer une vie qui est en alignement, qui résonne avec cette force créatrice à l'intérieur de moi. Donc, chaque moment, mes mots, ma présence, c'est ça mon médium. C'est ça que j'utilise pour être créatif. Et je sais que je suis guidée par une énergie qui j'appelle impersonnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas que c'est complètement séparé de moi. En fait, je suis cette énergie-là. On peut l'appeler source, on peut l'appeler univers, on peut l'appeler Dieu. Peu importe ce qu'on l'appelle, cette énergie-là anime tout le monde. Et quand je peux l'apercevoir en tant qu'impersonnelle, je peux donner permission à mon corps, à mon esprit, à ma tête, à mon cœur, d'être le pinceau, d'être l'instrument pour cette énergie-là, pour qu'il puisse passer à travers sans que je me mette dans le chemin, sans que mon égo se mette dans le chemin de ce mouvement-là qui veut se produire. Donc, il n'y a personne de parfait. Si on était comme une flûte, si on était un instrument parfait pour cette énergie-là, on serait à l'ascension, on serait au bas. On est ici parce qu'on a des choses à débloquer pour pouvoir faire l'expérience de cette énergie-là encore plus, mais dans le corps humain, avec notre égo, avec nos pensées. Donc, ce n'est pas une question de se séparer des pensées. C'est comme Manon disait, c'est de les regarder, c'est de rester près d'elles, c'est de respirer profondément, c'est d'accepter le fait que des fois, on est perdu, que ça fait mal, on ne sait plus où aller et de rester avec cette expérience-là, avec la respiration profonde et d'y parler comme on parlerait à la petite fille en nous ou la petite fille qu'on était qui avait besoin, qu'on l'écoute comme ça. Rester avec ce caca-là qu'elle parlait, juste rester avec ça et d'y parler à l'eau ma belle, je suis là, je m'excuse que ça fait mal à l'intérieur de toi, je suis ici avec toi, je vais rester avec toi et on va respirer ensemble. C'est d'être sa mère, son père à soi-même, à cet endroit-là à l'intérieur de soi qui est en peine. Donc, ça, ça permet à mon corps de devenir l'instrument encore plus aligné pour l'expression de cette énergie impersonnelle-là. Donc, juste à travers le cheminement que j'ai eu, cette confiance-là s'est bâtie, elle est devenue de plus en plus forte à l'intérieur de moi et là, je n'ai absolument aucun doute que chaque personne est l'instrument, que le corps est capable de processer cette énergie-là et de la laisser aller et de passer à travers ce que nous, on pense des fois, c'est des abysses, c'est des trous noirs, on ne peut pas s'en sortir. J'ai 100% confiance que chaque corps et esprit est capable de passer à travers la guérison profonde que cette énergie-là provoque parce que ce n'est pas l'ombre qui amène le chaos, ce n'est pas notre côté ugly qui amène les opportunités de transformation ou le chaos dans notre vie, c'est la lumière qui pousse puis qui vient frapper sur une croyance qu'on a forte. Non, on ne laissera pas aller, on garde ça très, très solide en nous. Donc, c'est important de savoir que quand tout, on a l'impression que tout fall apart, quand tout ne va pas bien, que c'est à cause de notre noirceur, non, c'est en fait, c'est la lumière qui pousse puis qui dit « Hey, j'ai envie de te montrer quelque chose. » Il y a une intelligence à chaque fois. Il n'y a jamais rien qui arrive sans intelligence. C'est intéressant, Anne, parce que je vais faire un pause sur Facebook mais lundi, je vais fermer la page sur mes deux premières aînées d'entrepreneuriat en donnant un chèque au gouvernement pour des taxes que je n'ai pas payées depuis deux ans parce que j'avais peur d'être en faillite puis quand j'ai dealé avec, après avoir eu ma plus grande peur d'être, mes deux plus grandes peurs d'être rejetée et de manquer d'argent puis finalement, je suis un homme différent, je ne suis plus la même personne et là, je n'ai vraiment plus peur de ça pour en tout. C'est intéressant que c'est la lumière qui m'a amené dans la bonne direction pour les confronter au plus profond de mon être. Merci beaucoup de me faire réaliser ça et je passerai la parole à Manon. Quand tu crées, c'est qui qui crée? C'est la partie de moi qui... Parce que j'entendais, Anne, quand tu es là, j'ai la confiance absolue que tout le monde est capable de... Tout le monde on est capable de gérer à travers le corps. Ça me fait penser à quand moi, je travaille, je me dis... Quand quelqu'un frappe un mur puis te dire « Ah, c'est difficile, c'est pas beau! » Puis là, que ça commence à chialer à l'intérieur, pour moi, ça ne m'impressionne pas parce que je sais mentalement qu'est-ce qui se passe puis que j'ai une confiance absolue au processus. C'est beaucoup plus vaste que ça. Alors, qui j'invite à créer, c'est vraiment la partie de moi qui n'est pas teintée par l'ego, par mes limitations, mes croyances limitatives où je vais les inviter à venir. Prenez de la place! Venez! Ça me semble de chialer, de rouspéter puis de me garder petite. Venez! Puis pendant que vous êtes là, je vous fais de la place, je sens qu'il y a une autre partie de moi qui est capable de prendre beaucoup plus d'espace puis qui, par sa présence à l'intérieur de moi, me fait sentir fondamentalement bien. Puis pas avec des feux d'artifice, là, tu sais, vraiment, juste dire, ah, je me sens bien. C'est ça pour moi, créer le meilleur de soi, c'est dans le ventre, c'est au centre, c'est pas compliqué, c'est pas complexe, mais on est capable puis je pense que vous l'avez tout expérimenté à un moment ou un autre, je me sens bien. peut-être en train de conduire, mais c'est, ah, pardon, je me sens bien. Alors, c'est cette partie-là qu'on peut inviter à notre table à prendre le lead, tu sais, à mener le balle, littéralement. Puis plus on s'entraîne, parce que moi, j'appelle ça une douce discipline, c'est-à-dire d'avoir le réflexe. Quand ça va bien, on touche pas à ça ou on l'amplifie. On se dit, ah, wow, je me sens bien, parfait. on en prend conscience. Mais quand ça va moins bien, c'est-à-dire qu'il y a d'autres émotions qui remontent, bien, de pouvoir avoir le réflexe de, oh, attends une minute, il y a quelque chose qui se passe. Et d'avoir des outils à notre portée pour pouvoir laisser ça prendre la place et être guéri. fait que c'est de faire une douce discipline d'avoir, de développer des réflexes à revenir dans notre alignement. Tu sais, un alignement, c'est pas sorcier, c'est quand on se sent bien. Tu te dis, ah, je me sens moi. Je suis pas en train de faire quelque chose, je suis bien, je suis. That's it, that's all. Puis, le, le, tu sais, Einstein disait, on vit dans une société qui a oublié le maître et qui glorifie le servant. Puis, on doit réinverser l'épaule, c'est-à-dire partir de là, nos décisions doivent venir du ventre de nos tripes. Puis, bien, des fois, il y en a qui me disent, oui, mais maintenant, je sens plus rien en bas de là. Tu sais, c'est vrai, on a appris à couper ça parce que ça fait trop mal. Fait qu'on vit juste ici, tu sais, comme un petit bonhomme avec des manettes, puis là, en bas, c'est un robot, comme dans le Goldorak, puis de descendre, là, ça s'apprend, tu sais. Fait que pour moi, ça va passer par la création, quelqu'un d'autre, ça va être par le yoga, la course, toutes ces réponses sont bonnes pour pouvoir se déjouer, revenir dans notre corps, la respiration, puis de pouvoir se rappeler que c'est ici que ça part, puis en haut, c'est fait pour orchestrer, organiser, planifier, structurer, et non pas l'inverse. Fait que si on veut grandir, tu parlais de transformation, bien, tu veux te transformer puis tu veux grandir, j'espère qu'il faut que tu fasses quelque chose que tu n'as jamais fait, parce que sinon, tu reproduis quelque chose que tu connais. Moi, ta vie, là, depuis la commotion cérébrale, ce qui est resté, je ne veux plus savoir ce que je sais, je le sais, je veux savoir ce que je ne vois pas, je veux le voir, tu sais, ce qui est dans mes angles morts. fait que c'est vraiment cette partie-là qui est située dans le corps, l'intelligence silencieuse qui doit amener le bal. Puis après ça, bien, le cerveau, on peut lui demander de nous aider à amener les affaires à bon port, parce que je veux dire, conduire en mode intuitif, n'essayez pas ça, là. Ce n'est pas ça le but, là, non plus. Fait que... Fait que c'est ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Non, super bien, mais un de mes mentors m'a dit, parce qu'il a 76 ans, quand on fait des meetings, il n'arrête pas de danser, il est fou. Je lui dis, Richard, je pensais que les hommes sages étaient calmes et tranquilles. Tu n'as rien compris? Je lui dis, OK, là. Tu n'as rien compris, Stéphane, le voyage spirituel et de transformation, c'est de retrouver le cœur d'un enfant de 4 ans avant qu'on soit conditionné pour être sérieux. Je lui dis, wow, quelle liberté totale, tu sais. Dernière question avant qu'on ouvre pour les questions. Quand on accompagne des gens à retrouver ou retourner à leur force créatrice ou quelqu'un dit, hey, j'aime ça, Anne et Manon, je veux retrouver ma force créatrice, quelles pourraient être les premières étapes, tu sais, pas trop menaçantes, douces, pour commencer à reconnecter avec notre force créatrice? Peut-être commencer avec toi, Manon, vu que tu es à l'écran et que tu bois ton gorge d'eau. Premièrement, ça part d'un désir. À partir du moment où vous avez ce désir-là de revenir vers vous, faites le premier pas. ensuite, ça prend un engagement envers soi, dire, j'ai ce désir-là et c'est important pour moi. Parce qu'il y en a des fois qui me disent, je ne suis pas capable de maintenir ça. C'est correct, peut-être que ce n'est juste pas important pour toi en ce moment. Tu as d'autres priorités et de faire la paix avec ça. si c'est plus important de prendre soin de ton corps et de t'entraîner, « find, go with it! » C'est comme honore ça. Mais à partir du moment où tu as envie de te reconnecter à ta force créatrice et de voir qu'est-ce que ça goûte, qu'est-ce que ça fait, ça prend cet engagement-là envers soi. Puis, moi, pour moi, ma base, la base qui est non négociable et que j'applique dans ma vie à tous les jours, mais ce n'est pas un devoir, vraiment pas. C'est un plaisir. Je traîne partout avec moi, sur le bord de l'ordi, mais des carnets pour pouvoir écrire à la main. Écrire à la main quoi pas composer. Je ne veux pas être une bonne élève, je vous l'ai dit. Parce que je veux connecter ma tête avec mon cœur, avec mon corps. Pour ça, je dois y passer le micro. Il faut que je laisse la place, il faut que je puisse écrire sur le papier comment je me sens, comment j'ai envie de me sentir, j'aspire à quoi. D'abord, un espace où je peux vider le disque dur mental pour pouvoir honorer après ce qui se passe en bas. C'est une pratique qui est toute simple. Ça prend papier, crayon, puis un moment pour soi. Ça n'a pas besoin d'être trois heures de temps, mais pas du tout. Ça peut être juste une page, mais là, ce n'est pas juste une pratique qui est cute, c'est vraiment fondée sur la science aussi ou le fait d'écrire à la main. On utilise le corps comme véhicule, littéralement, pour pouvoir passer du mental au mode impitif. Alors, écrivez, écrivez, écrivez. Ne se passe que, tu sais, comment vous vous sentez en ce moment? Comment vous avez envie de vous sentir aujourd'hui? Juste ces deux questions-là, c'est super simple. De là, vous allez trouver le fil. C'est-tu comme un journal intime, Maman? Oui, ça ressemble pas mal à ça. Mais là-dedans, vous êtes les gribouillés, collés une image, pas écrire droit, puis, je veux vous dire, prenez des carnets, pas de lignes, juste des pages blanches. Ça fait que, on ne veut pas être dans le cadre mental de bien écrire. Vous avez le droit de faire des pas, vous avez le droit de ne pas mettre le point, la virgule. On peut même aller à l'extrême, dire, moi, je sens que j'ai vraiment une bonne élève, on m'a appris à bien écrire, ta, 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 ta. Faites-vous un devoir de ne pas le faire, puis de ne pas mettre de points, de virgules, de rien, par tout, juste pour être un peu délinquant, délinquante là-dedans, pour briser le carcan, pour vous défaire de ce moule-là. Puis, si ça ne fonctionne pas, utilisez votre main non-dominante. Je vais vous le dire tout de suite, je ne veux pas vendre le punch, mais vous n'écrirez pas où tu viens. Ça va être plus là, ça va être inconfortable, mais ça peut aider à se déloucer, trouver de la place pour vibrer plus librement. Mais pour moi, ça serait vraiment se remettre à écrire, puis de là, après, on voit ce qui nous passe, mais ça permet vraiment de cette connexion-là. Super, bien merci. C'est accessible à tout le monde. Oui. Ce week-end, on peut acheter chez Omer Dessert un beau petit carnet ou même au magasin d'un dollar. Oui. Ben non? Excuse-moi, Anne. Donc, étant donné que, pour moi, mon médium, c'est mon corps, la première étape, c'est de se reconnecter avec la respiration. Et puis, on entend ça souvent. Puis, je pense qu'on est un petit peu aussi bombardés par différentes respirations. mais l'idée, c'est que quand il y a eu un trauma dans notre vie, dans notre enfance, dans notre vie, l'énergie, elle est dans le corps, puis il y a l'énergie du fight or flight dans le corps qui est liée à, je ne sais pas, c'est quoi le fight or flight en français? Se sauver ou figer, là. Oui. Moi, j'appelle ça le syndrome du chevreuil, tu sais, qui a les lumières dans la face, là. C'est un bel image. C'est quand la cortisole, là, comme vraiment, là, passe à travers notre corps. Et dans ce moment-là, quand c'est arrivé, la première chose dans le corps de l'enfance, c'est que la respiration a été adaptée. Donc, s'il y a quelque chose dans la vie en tant qu'adulte qui vient rappeler ce trauma-là, tout de suite, la respiration commence à s'adapter de la même façon qu'elle a dû s'adapter pour garder le corps en sécurité. Fight or flight, c'est pour se situer protégé. Donc, c'est brillant. On dit merci au corps, merci de m'avoir protégé. On ne lui en veut pas pour avoir créé ce pattern-là et les croyances qui en sont venues après. On dit merci. Là, maintenant, je suis adulte, je peux aller dans un autre environnement. Je ne suis pas obligé de rester dans un environnement malsain. Donc, je te remercie beaucoup de m'avoir protégé. Mais, ce n'est pas instinctif de respirer profondément dans ce moment-là. Mais, c'est intuitif. une différence. Donc, quand on sent qu'on commence à être, à s'en aller de nous, on pense à un resourceful, on n'est plus dans notre corps, on n'est plus connecté à notre flow, on n'est plus connecté à soi-même, comme Manon parlait tantôt, l'alignement. approfondir la respiration, c'est la première chose. Donc, inspirer par le nez en allant chercher l'inspiration dans le bas du ventre. Donc, le ventre est vraiment mou et il expand un petit peu. Ensuite, la cage thoracique s'ouvre un peu avec l'inspiration par le nez. Les épaules vont vers l'arrière. Et quand j'expire, je descends ma mâchoire, je respire par la bouche. Donc, ça ressemble à ça. Donc, cette respiration-là, vous voulez la faire pendant que je parle, ça va vraiment aider, vous allez voir. Elle m'a été enseignée par un maître de Huna sur Hawaii et ça s'appelle le Ha Breath. Donc, c'est un peu plus long à l'expiration. Donc, on inspire par le nez à peu près quatre. Un, deux, trois, quatre. Et on expire par la bouche vite. OK? Puis, on fait une petite construction au niveau de la gorge pour faire le son ce qui permet aussi de l'expiration d'être un petit peu plus longue que l'inspiration. Ah! 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 quand je fais trois comme ça, trois respirations profondes comme ça, mon corps se ramène au système parasympathétique qui dit «T'es en sécurité, tout est correct et là, on peut créer quelque chose de nouveau. » quand je ne suis pas dans le système apparasympathétique, je suis dans le système sympathétique qui dit « M'aider, m'aider, alerte, alerte, on est stressé, la cortisol passe à travers le corps », il n'y a pas la possibilité d'aller dans l'aspect créatif de soi-même. C'est difficile. Ça va être difficile d'être dans le cœur et dans le corps. On va avoir tendance à rester dans la tête. Ce qui nous amène, quand on reste dans la tête, on crée notre vie de la même façon qu'elle s'est passée hier. Nos pensées, on a 70 000 pensées par jour et 90 % de ces pensées-là sont recyclées de la journée d'avant. On n'a pas beaucoup de pensées créatives quand on reste ici dans la tête. Cette respiration-là permet, donne la permission à notre attention d'aller dans le corps un peu plus. Vous pouvez la faire pendant 5 minutes, vous allez voir, ça va être vraiment différent. Il va y avoir plus de perspectives comme plus de choix. Comme Manon parlait, c'est un choix qu'on a à faire, mais des fois, on a l'impression qu'on n'a pas le choix. Il y a juste une direction parce que c'est à cause du stress à l'intérieur du corps. Qu'on soit dans un environnement stressant ou pas, souvent, c'est juste, ça a tellement été activé souvent dans le corps qu'on est en constant stress. Donc, cette respiration-là profonde, si vous prenez du yoga, vous allez dire, oui, mais au yoga, on expire par le nez. Oui, absolument, pour garder l'énergie à l'intérieur, pour la bâtir. L'expiration par la bouche, ça permet de laisser aller. C'est un surrender and letting go. Donc, l'intention, c'est de laisser aller. L'intention, c'est de laisser aller. Donc, le premier instrument, c'est la respiration. Et le deuxième, c'est l'attention. Le fait qu'on a la possibilité de diriger notre attention quelque part d'autre que notre tête, que nos pensées. Donc, si je respire profondément et j'amène mon attention à ma gorge, où j'amène mon attention à la pomme de ma main, où j'amène mon attention à mon cœur, comme Manon disait tantôt, il y a beaucoup de gens qui ne ressentent rien. Et moi, j'étais comme ça. Quand j'étais professeure à l'université, ça ici en tour, c'était juste un bâton pour amener ma tête d'une conférence à l'autre et d'une classe à l'autre. Je ne pensais pas que ce corps-ci était mon ami. Donc, une façon de le faire, de commencer à s'apercevoir des sensations dans le corps, qui sont la communication de l'âme. L'âme, quand elle passe à travers, quand la force créatrice passe à travers le corps, elle communique à travers les sensations. Mais si on ne ressent rien, on ne peut pas la percevoir. Donc, une première étape, c'est de remarquer si tu es capable de ressentir la paume de ta main. Donc, tu peux juste la regarder, respirer profondément et voir si tu peux ressentir le sang qui bouge dans la paume de ta main, peut-être que jusque dans tes doigts qui reviennent. Prends ton temps. remarque si tu es capable de sentir l'énergie et peut-être même ton cœur qui bat dans le centre de la paume de ta main. Si tu es capable de le ressentir, dis-toi que oui, c'est génial. Ça, c'est la communication. Tu es capable de ressentir l'énergie qui bouge dans ton corps. Donc, c'est une première étape. Maintenant, amène ton attention ici vers ton cœur. Ferme tes yeux et remarque si tu es capable de ressentir ton cœur qui bat. Ça peut être très subtil. Même juste un petit picotement ou un petit pincement. Même si tu le juges comme quelque chose de pas bon, c'est pas grave. Remarque si tu es capable de ressentir une sensation au centre de ta poitrine là où ton cœur est et respire profondément. Si tu es capable de ressentir le battement de ton cœur, alors un petit peu plus subtil, voir si tu es capable de ressentir l'espace autour de ton cœur. C'est très subtil, mais c'est là que c'est possible. Quand tu ressens l'espace autour de ton cœur, tu es vraiment très proche de la communication directe avec la force créatrice. parce que le cœur, le chakra du cœur, c'est la ligne directe. Quand on respire avec notre attention au cœur, on est chez soi. On est de retour chez nous. et on sait des choses. On sait des choses. Peut-être qu'aujourd'hui, vous réalisez, ah, je sais que j'ai fini avec tel projet. J'ai fini avec telle personne. Je ne suis plus capable. Non, c'est non. ou peut-être que vous savez, wow! Ça, c'est intéressant ici. C'est quelque chose que je sais à propos de moi et je vais y faire confiance. Je vais revenir ici le plus soin possible. La respiration et l'attention, ce sont mes deux premiers outils. Wow! J'aimerais ouvrir. Il nous reste sept minutes. sept-six minutes. Ouvrez pour des questions, des commentaires à tous les gens qui ont passé la dernière heure avec nous. si vous avez des questions, commentaires, enlevez-vous du mode silence et ça nous ferait plaisir de vous entendre. Est-ce que vous avez aimé ça? Il n'y a personne qui a des commentaires ou des questions? Il y a une personne qui dit wow! Ça, j'aime ça entendre ça. Pas du tout. Moi, je dis ou en anglais, on dit awesome. Yes! Awesome. bien, merci. Bien, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Oui, c'est moi qui ai fait du bruit au début de la conférence pour ne pas me rendre compte. Oui, j'ai beaucoup apprécié la conférence. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Manon au Parc Cap-Chat quand elle a donné son séminaire. je ne sais pas si tu rappelles de moi Manon, je faisais la cuisine végétarienne avec Mélanie. Allô! Allô, oui. Moi, en fait, je suis présentement en arrêt de travail et je ne rentrerai pas dans les détails mais en ce moment, j'ai décidé de prendre un arrêt de ma profession parce que je n'étais pas capable de donner un sens justement à ce que je faisais puis j'ai le livre de Manon à côté de moi puis je suis vraiment dans un processus de reconnexion puis c'est incroyable les bienfaits que ça a sur moi puis parce que j'étais très, très dans mon mental moi aussi. C'est un métier qui est très mental donc juste de comme quitter ça, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais vraiment une force à l'intérieur pour m'aider à créer des choses différentes puis à bouger les choses différemment puis tout ce que vous me dites, c'est super intéressant la conférence puis ça connecte vraiment avec le processus que je suis en train de faire en ce moment donc merci vous êtes tous super beau et belle à voir. Merci Sarah de ton partage c'est super beau et bravo pour ton courage de l'arrêt de travail mais aussi ça va ça crée selon moi j'ai fait ça aussi ça crée l'espace pour découvrir qui tu es vraiment. oui, tout à fait oui c'était tellement rayonnante là Sarah tu sais puis tu as choisi justement de tu sais tu travailles maintenant avec ton corps littéralement oui dans ça ça va t'accompagner ça c'est sûr et certain puis j'aimerais déposer ici le fait que souvent quand on est en transformation quand on fait des choix comme ça il y a aussi l'impatience qui peut venir puis l'impatience puis la félicité puis on essaye entre les deux c'est ah j'ai hâte puis l'odeur ça arrive pas vite là tu sais mais de pouvoir déposer c'est-à-dire comme c'est ben on l'entend tout là tu sais le voyage c'est le chemin et pas juste la destination fait que tant ou si on parle qu'on a du plaisir pendant qu'on se rend dans cette direction-là c'est gage de succès parce que moi ce que j'ai appris avec les amis c'est que moi là au début on me disait ah ben non tu devrais prendre du temps pour toi tu sais non non j'ai un beau projet là tu sais il faut que je l'amène puis let's go puis j'ai été le pire bourreau de moi-même et me faire dire tu devrais tu sais même une heure par jour pour toi pour respirer j'aurais tué quelqu'un là je suis 100% transparente avec vous là tu es comme je relaxerai quand je vais pouvoir en vivre mettons tu sais c'était ça mon paramère puis c'était non négociable elle était très fermée puis j'avais mis ça dans mon équation mais en rétrospective puis il n'arrive jamais rien pour rien je suis contente d'avoir vécu ça pour pouvoir mesurer le chemin parcouru mais pendant que je le faisais même quand j'ai fait mon premier rapport d'impôt où j'avais atteint mon objectif je n'étais pas plus heureuse parce que tout le long j'avais été comme ça alors je me suis l'autre cycle d'après je me suis dit on va relaxer un petit peu là on va rendre ça un petit peu plus plaisant parce que la bosse que tu es pour l'employé que je suis ce n'était pas super coupant comme processus de pouvoir ramener les qualités que tu veux vivre quand tu vas être arrivé à ce que tu ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire plus tard mais je sais comment je veux me sentir ça change tellement tout parce que tu vas avoir du plaisir à chaque état pas juste quand tu vas être heureux ça résonne oui merci Sarah merci beaucoup merci il y a plusieurs personnes dans les commentaires qui ont mis dans le chat moi aussi je suis dans ma tête je vais juste vous dire ma compréhension la société veut qu'on soit dans notre tête parce que quand on est dans notre tête on est dans notre peur puis on consomme donc Manon l'a bien dit tantôt on a un coeur puis un cerveau c'est de mettre le cerveau au service du coeur on a besoin d'un chiffre Excel on a besoin d'un PowerPoint on a besoin ça c'est le cerveau il faut le mettre au service du coeur au lieu de l'opposer au lieu d'ignorer le coeur pour être dans le cerveau quand tu t'écrivais Manon la première année de ton voyage entrepreneurial tu étais dans ta tête oui ah oui finalement j'ai fait une tendinite je n'étais même plus capable de taper ce que j'ai fait je me suis trouvé une application je pouvais dicter je dirais il n'y avait rien dans mon épreuve une vraie guerrière 100% c'est très masculin guerrier mais sacrifié les femmes d'habitude sont plus connectées à leur coeur c'est l'équilibre peut-être une dernière question avant qu'on conclue est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait poser une question ou un commentaire non ? vous êtes toutes calmes et sages ok oui je me vois beaucoup ok je vais vous lire les commentaires une personne qui dit j'ai hâte à la retraite au monastère oui je vais en parler dans deux minutes c'est madame je suis dans ma tête aussi pas évident de changer c'est vrai vous êtes inspirante je me vois beaucoup et me reconnais dans ce stress de lancement d'entreprise Marie-Ève mais oui moi j'appelle ça les terrible two je ne savais pas que ça existait pour l'entrepreneuriat ça existe pour les enfants bonjour la fille de Marie-Ève oui ma plus grande donc les deux premières années d'entrepreneuriat c'est jamais facile donc il y a une heure je vais conclure je veux remercier Manon et Anne d'avoir pris l'heure de midi où Anne j'imagine c'est juste un petit peu avant parce que c'est toujours un petit peu plus tard dans les maritimes après donc merci d'être là merci à tous ceux et celles qui ont choisi d'être avec nous je veux juste faire un message on a organisé une retraite au monastère des Augustines avec Anne et Manon donc combiner les deux énergies ça va être vraiment fantastique c'est la première fois qu'on le fait et vous avez vu dans le webinaire comment ça marche c'est super cool puis moi là-dedans je suis le promoteur donc moi je m'occupe de la logistique je m'occupe d'amener des gens mais moi je ne vais pas animer c'est vraiment ces deux belles âmes-là qui vont tout gérer ça et il nous reste quelques places il en reste je pense sept ou huit ça part vite si ça vous intéresse mais attendez pas souvent les gens attendent la dernière minute et on veut garder un certain niveau d'intimité donc on arrête à un certain chiffre donc si ça vous tente vous allez recevoir un courriel avec le lien on voulait juste vous dire que ça existe on ne voulait pas faire ça pour faire la promotion mais souvent les gens disent je ne savais pas ben là je ne savais pas si vous manquez celle-là ben oui il va y en avoir une autre c'est sûr mais ça va être l'année prochaine ça ne sera peut-être pas à Québec ça sera peut-être en France ou ça sera peut-être je ne sais pas où donc merci beaucoup à tout le monde je veux juste dire un petit mot avant de faire que ce qui est important pour nous pour la retraite c'est que de dire au genre que c'est vraiment dans la douceur ce retour-là moi j'ai assisté à un atelier de Anne puis ça a vraiment connecté et moi je j'ai fait 100% confiance je me suis abandonnée puis tu sais je trouve que c'est quand même rare où on est capable de trouver quelqu'un qui on a confiance ça fait que Anne a été pour moi ce miroir-là cette sage-femme-là puis j'ai reconnu la même énergie que moi j'ai apporté dans mon travail et c'est ce que vous allez retrouver dans cette union-là et si ça vous fait peur de un de connecter avec votre corps ou avec la créativité pour toutes les raisons je dirais ne laissez pas ces peurs-là vous empêcher de vivre cette expérience-là parce qu'avec nous il y a tellement de respect qu'il n'y a pas de personne qui va vous amener là où vous ne pouvez pas aller où vous ne voulez pas aller et ce n'est pas des bonnes raisons que de dire ben je ne suis pas bonne pas créative ou je ne ressens pas mon corps ou je ne veux pas aller là c'est pas des bonnes les bonnes raisons je pense que ça ne m'intéresse pas c'est ça non je ne vois pas d'autre parce qu'on n'est jamais envoyé par l'univers plus que qu'est-ce qu'on peut qu'on peut prendre puis ma valeur première dans les ateliers que je mène c'est toujours la sécurité parce que c'est ce qui a créé le trauma dans la première place c'est que donc quand il n'y a pas ce feeling d'être entouré d'être soutenu d'être vu d'être posé on ne peut pas aller on ne va nulle part dans la guérison on ne va nulle part dans l'accélération de notre chemin spirituel et puis c'est comme ça que je ressens avec Manon c'est double safety double safety double beauty parce que les deux ensemble on va tous vraiment se poser parce qu'il y a beaucoup de douceur il y a beaucoup de tendresse mais en même temps il y a un engagement très très fort vers la transformation et la et l'expansion bien merci beaucoup tout le monde merci et bonne journée et bon week-end oui au revoir merci tout le monde bye bye